Bonjour, je suis à domicile chez un couple âgé qui habite rue de Versailles suite à l'hospitalisation de monsieur. Il avait fait une chute dans les escaliers puis après il a refait un petit AVC en 2017. Vous savez vous êtes dépassé un peu, vous savez on n'a pas été habitué à t'insister, j'étais gênée si vous voulez. Nous avons déjà avec l'assistante sociale hospitalière organisé tout ce qui est soins, aide à la toilette, injections, pansements, que nous allons démarrer avec une aide hebdomadaire deux fois deux heures, une première partie pour l'entretien et la gestion du linge. S'il faut s'occuper un petit peu de mon mari, elle s'occupe de mon mari, on fait les légumes ensemble, elle fait le ménage, elle fait tout ce qu'elle peut. J'ai pas besoin de lui dire si vous voulez, elle sait, c'est moral en plus. Et ça, ça fait du bien. Dans l'aide des parents et grands-parents, le petit-fils fait des grosses courses très lourdes. Les deux filles se relaient également pour pour les courses. Sans compter sur l'aide du voisinage puisque monsieur et madame habitent là depuis très longtemps, le couple âgé a aussi une installation de téléassistance qui est proposée par le pôle senior. Et je vais veiller à ce qu'elle ne s'épuise pas trop et qu'elle ait des moments à elle. Moi, je propose l'ensemble des services du CCAS et des partenaires également de proximité. Le kit de prévention d'autonomie, c'est trois volets. C'est la mise en place des ateliers une fois par semaine sur une durée de 12 semaines. Une visite d'un ergothérapeute qui vient au domicile de la personne. Et le troisième volet, c'est la mise en place de matériel via des revendeurs avec lesquels on travaille. Et ensuite, évidemment, il y a le côté financier que nous étudions. Et là, j'oriente lorsque c'est nécessaire auprès des services du département ou auprès des caisses de retraite.